Salma, Fasda et Ali sont trois étudiants en première année de BTS Management Commercial Opérationnel au lycée de Sada. Parce que moi, personnellement, j'aime pas trop que je travaille pour quelqu'un d'autre, j'aime travailler pour moi-même. Ce salon de l'entrepreneuriat est pour eux l'occasion de pouvoir concrétiser leur projet. Ces dames m'ont inspirée et du coup après je voudrais aussi ouvrir et créer une entreprise. J'aimerais ouvrir un magasin, un grand magasin possible de pré-apporter pour qu'ils soient hommes ou femmes. Je voudrais ouvrir une entreprise plus tard parce que plus tard je voudrais être chef d'entreprise et avoir mon propre entreprise à moi. Ils suivent les conseils des associations et ils prennent connaissance des dispositifs des organismes d'insertion professionnelle. Parmi elles, l'association Oujerebou compte plus de 200 entreprises accompagnées. Notre activité à Oujerebou c'est d'accompagner toute personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat. Notre cœur d'activité c'est vraiment le test d'activité, c'est ce qui nous différencie des autres structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Il s'agit donc d'un dispositif qui permet aux porteurs de projets de tester la viabilité économique de leur activité, mais aussi de se tester au métier de chef d'entreprise avant de se lancer réellement dans l'entrepreneuriat. A Mayotte, 50% des projets sont portés par des femmes, une moyenne freinée en 2020 par la crise sanitaire de la Covid.